Comment échanger des données, des fichiers, d'un PC à l'autre ou d'un périphérique à l'autre, que ce soit un portable ou un ordinateur, quand on est chez soi, dans son domicile, entre les différents équipements ? Une chose aussi très intéressante et qui n'est pas forcément connue de tous, c'est qu'au lieu d'acheter ce qu'on appelle un serveur NAS dans lequel on met des disques durs, rien que le serveur NAS ça coûte plus de 100 euros, en général il faut rajouter 50 euros pour chaque disque dur, minimum 150 euros, le disque dur va pouvoir éventuellement tourner en permanence à faire du bruit, etc. Donc la solution c'est d'utiliser les bugs internet, là j'ai pris le cas d'orange parce qu'actuellement je suis sur orange, mais prochainement je vais rechanger de fournisseur d'accès internet, bref, derrière la bug orange vous avez des ports USB, là dessus sur ces ports USB vous branchez des clés USB et une fois que c'est fait, quand vous êtes dans votre, bon ici je vais prendre l'exemple de Windows, quand vous êtes dans le Windows, vous allez se reconnecter à un lecteur réseau, vous choisissez quelle lettre de lecteur vous voulez attribuer à la clé USB qui est sur le réseau et vous tapez, parce que là si vous faites parcourir directement, il ne va pas forcément trouver la bug, donc vous tapez deux slash, enfin deux anti-slash, 192.168.1.254.1, ça dépend de l'adresse IP de votre bug internet, vous faites parcourir, et du coup ça va afficher ce qui est branché à la bug, donc là moi j'ai une Kinton et une verbatine, donc j'ai deux clés USB de branchée, vous choisissez une des deux clés et vous faites OK, moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà, je ne vais pas faire OK parce que j'ai déjà les clés de brancher, j'ai la Kinton et la verbatine, d'ailleurs on voit donc la capacité des clés, lecteur Y, lecteur Z sur la LashBucks, juste aussi une chose, se connecter lors de la connexion, ça il faut le laisser cocher, ça permet lorsqu'on ouvre l'ordinateur que ça se connecte directement, et après quand on est dans le poste de travail sur ce PC, on voit les clés, donc c'est tout simple, à faire le paramétrage et ça vous évite d'acheter un serveur NAS, et d'acheter un disque dur, et de payer 150 euros, plus une consommation électrique importante. Alors là quand on rentre sur la clé, on va rentrer sur la clé USB et on prend celle-ci, la verbatine, on voit comment c'est fait, et du coup tout, et alors tous les PC qui sont branchés à votre réseau, en connaissant l'adresse IP, en rentrant l'adresse IP de la Bux, 192.168.1.254, peuvent accéder ensuite à ces dossiers, ils peuvent y mettre des photos, vidéos, des fichiers, les copier, les coller, etc. Donc c'est vraiment pratique. Par contre, il arrive que ça demande un compte utilisateur pour se connecter à ce partage. Donc vous mettez Anonymous, ça sera écrit se connecter en tant qu'anonyme, et ça fonctionne. Dans mon cas, moi ça avait fonctionné à chaque fois que je l'avais fait. Évidemment, l'inconvénient par rapport à un NAS, c'est que vous n'aurez pas autant de fonctionnalités, de possibilités de paramétrage, comme vraiment définir certains paramètres, certains dossiers qui sont vus que par certains utilisateurs. Il n'y aura pas une gestion aussi poussée, mais bon, la plupart des gens, ce qui les intéresse avant tout, c'est de partager des données sur leur réseau local, facilement, et pas forcément de jouer les experts administrateurs systèmes. Donc voilà pour cette astuce, que moi j'utilise depuis déjà bien une dizaine d'années, et j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous avez des questions par rapport à comment on fait pour que ça fonctionne, si pour vous ça ne marche pas, de poser-moi la question si je peux, si je sais, je vous aiderai à résoudre votre problème. Merci, ciao ! Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker. Merci. Merci. Merci.